Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, je vous reprends pour le premier jour de la rentrée scolaire. Je sais que c'est une vidéo que plusieurs personnes attendent parce que je la fais chaque début d'année scolaire. Dans cette vidéo, je partage avec vous mon organisation du matin. Ma morning routine qui sera à peu près celle de tous les matins de l'année scolaire et mes astuces gagnent de temps pour arriver à l'heure à l'école avec les enfants. Restez jusqu'à la fin les amis, s'il vous plaît, pour ne rien manquer. Je me lève à 5 heures pour avoir du temps et ne pas courir parce que c'est toujours bien de se lever tôt, aller à son rythme, ne pas courir et stresser. Et puis, comme je le dis toujours, même dans mes précédentes vidéos, une journée bien organisée commence la veille. Donc la veille, j'avais déjà posé les paumes que je devais juste me lever le matin et éplucher. J'avais déjà aussi apprêté les vêtements des enfants, leur sac de classe. Vous allez voir plus tard dans la vidéo. Si vous voulez réussir votre journée, ayez une naï routine bien faite. Et si la naï routine n'est pas bien faite, battez-vous à vous lever tôt. Mais la naï routine, c'est la base pour avoir une bonne journée. Une organisation du soir est primordiale. Là, j'ai fini d'éplucher mes paumes. J'ai lavé. Je vais découper ces paumes pour les mettre dans le air frayé. Le air frayé, vraiment, c'est ça mon astuce gain de temps en fait. Le air frayé me permet de gagner en temps le matin. Je rends grâce à Dieu pour avoir eu cet appareil. Donc, après avoir découpé mes paumes, je vais un peu absorber de l'eau dessus avec le mouchoir essuie-tout de cuisine. Ensuite, je vais mettre le poivre blanc avec mon petit moulin à poivre blanc qui fonctionne super bien. Puis, je vais mettre du sel avant de mettre dans le air frayé. J'avais oublié de mettre de l'huile parce que c'est bien de mettre au moins une cuillère à soupe d'huile pour que les paumes soient dorées. Vous allez voir quand je vais enlever les paumes pour tourner. Je vais me rendre compte que j'ai oublié de mettre de l'huile et je vais ajouter avant de tourner. Pendant que les paumes sont en train de se faire frais dans le air frayé, je vais porter ma boîte à pâtisserie pour enlever les ingrédients dont j'ai besoin pour faire la crêpe. Je vais faire les crêpes, mais je ne vais pas faire les crêpes tous les matins quand même. C'était le matin du premier jour de la rentrée scolaire, alors il fallait faire plaisir aux filles. Donc, je vais faire les crêpes. Vous allez voir ma recette, mon astuce pour faire les crêpes. Sachez que moi, je suis débutante. Ce n'est pas des choses que j'ai eu à faire quand j'étais plus jeune chez nous. C'est avec les enfants que j'ai appris ces choses-là. Du coup, je ne respecte pas vraiment les recettes désespérées. Je ne respecte pas tout ce qui est écrit sur Internet. Je fais ma part à l'œil. Donc, je prends mon bol, je mets ma quantité de farine, je mets le sucre vanilé, je mets la levure chimique, je mets une pincée de sel, je mets le sucre, je tourne. Donc, je mets d'abord tout ce qui est sec, un peu comme quand je fais le gâteau. Vraiment, moi, j'y vais à l'œil. Je ne peux pas donner la recette à quelqu'un. Ensuite, je mets le lait. Là, j'ai utilisé le lait en poutre. Je ne sais même pas pourquoi j'ai utilisé le lait en poutre. D'habitude, je mets le lait en liquide ou le semi-écrémé que j'utilise régulièrement. Le lait écrémé ou semi-écrémé sont moins cher. C'est ce que j'utilise pour mes gâteaux et crêpes. Ensuite, je mets de l'eau tiède. Donc, j'ai mis l'eau chaude dans la tasse et j'ai un peu fait diluer avec de l'eau froide. Ensuite, je mets des dents et je tourne avant de casser les œufs à l'intérieur. Quand je me rends compte que la pâte est trop légère, j'ajoute un peu de farine, un peu de sucre encore. Puis, je mets mes deux œufs. Les amis, n'hésitez pas à venir corriger en commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi comment vous faites. Après ça, je vais mettre la noix de mousquette. C'est musquette ou mousquette. J'avais acheté cette boîte de noix de mousquette à 1000 francs depuis plus d'un an. Et c'est super économique. C'était sorti plein avec au moins 20 noix de mousquette. Or, quand tu vas acheter une seule, c'est 100 francs. Donc, me voilà en train d'ajouter l'huile, comme je vous ai dit, dans les paumes, avant de retourner et remettre dans le air fryer. Ensuite, je vais au feu mettre ma poêle. Ma poêle qui est un peu comme les tefal, non adhésive. Pour le premier tour de crêpes, je mets un peu d'huile au fond de la poêle, mais après, je ne mettrais plus. J'ai encore retourné mes paumes dans le air fryer pour une deuxième fois, pour que ce soit bien doré. Sinon, on peut le faire une fois, selon comment vous avez réglé pour que ce soit cuit. Donc là, je suis en train de faire mes crêpes. La première crêpe, c'est gâté. La deuxième crêpe, c'est gâté. Parce que je suis d'abord partie regarder les paumes. Ça s'est un peu plus brûlé. Ensuite, je ne sais pas ce que je faisais d'autre. La deuxième crêpe, c'est gâté. Mais à partir de la troisième, c'était ok. À partir de la troisième, tout allait bien. Donc maintenant, je vais sortir mes paumes du air fryer. Chaque fois que je fais les paumes dedans, c'est si bon et je gagne en temps. Avec le poivre blanc, le sel et une petite cuillère d'huile. Pas besoin d'être là en train de surveiller au feu dans l'huile. Ensuite, j'ai mis les oeufs dans le air fryer. Ça me permet de gagner en temps. Le matin, tout ce que j'ai fait là, c'était fait les crêpes. Les autres allaient juste au air fryer. Quand je termine de faire mes crêpes, je vais dans la chambre me réveiller les enfants. Mais je le fais hors caméra pour que vous ne voyez pas comment elle s'étille et tout ça. Là, je vous montre comment la veille, j'avais déjà apprêté leur sac de classe, sac de goûter, chaussures, chaussettes, caleçons de membrées et la petite culotte qu'ils devaient mettre dans leur jupe. Et j'avais déjà apprêté leur bouteille d'eau à la veille. Ce sont des petits trucs, mais on gagne en temps. Je n'ai pas apprêté la table du petit-déjeuner parce que désormais, c'est la tâche de ma fille aînée. Donc, elle se lève, elle part se brosser les dents. Elle vient apprêter la table du petit-déjeuner. Ou alors, elle déjeuner avant d'aller se brosser les dents. Ça dépend d'elle. J'avais prévu des fruits pour ce matin-ci. Parce que je souhaite que maintenant, tous les matins, qu'elles aient un petit bol de fruits pour le plein d'énergie. Vu que leur petit-déjeuner n'est pas très riche, j'ai l'habitude de faire beaucoup plus pain complet, chocolat chaud au lait dans la tasse. Ou alors, cornflakes, chocolat chaud au lait dans la tasse. Mais ce matin-ci, elles avaient des crêpes, des fruits et leur chocolat chaud au lait d'habitude. Elles avaient aussi la mandarine. N'hésitez pas les amis à me donner des idées de petit-déjeuner. Parce que je n'aime pas laisser les petits-enfants aller à l'école sans manger. Les enfants de moins de 10 ans là, je me bats toujours pour qu'ils aient quelque chose dans le ventre avant de sortir de la maison. Parce qu'une fois à l'école, on n'a pas la maîtrise. On ne sait même pas si les enfants vont manger leur lunch. Ça peut même se verser. Ou bien un camarade peut leur faire le hop-ay et prendre tout. Je viens enlever mes oeufs du air fryer. Quand je sors du air fryer, je mets directement dans de l'eau pour que ça puisse facilement se casser. Mais cette fois-ci, j'ai traîné au salon et le air fryer s'est arrêté. Je n'ai pas directement mis dans de l'eau. Vous allez voir par la suite que je vais galérer à les casser. Ensuite, toujours dans le air fryer, je viens mettre les poissons que j'avais prévu la veille. Parce que la veille, j'avais préparé avec les frites de poisson. J'ai gardé deux morceaux pour les filles. C'est ce que je fais régulièrement. Que ce soit poisson, viande, hachée ou poulet. Je garde deux morceaux pour que le lendemain, ça me facilite leur lunchbox. C'est ce que je vais mettre dans le air fryer pour chauffer. Et aussi, j'ai mis les condiments que j'avais fait. J'avais des condiments au frigo. J'ai enlevé aussi, j'ai réchauffé. Pendant que le poisson et mes condiments sont en train de chauffer, dans le air fryer, je vais venir commencer à ranger tout ce qui a déjà refroidi. Donc, je vais mettre les pommes dans leur gamelle. Je vais casser les oeufs et mettre dans la gamelle. Je vais mettre les fruits. Ce sont les mandarines que je vais leur mettre dans le bol. Parce qu'elles ont déjà pris leur petit déjeuner avec papaye, pastèque, ananas. C'était juste de petites, petites portions. Et je me dis que ça leur fait quand même un plein d'énergie. J'ai l'intention d'améliorer leur petit déjeuner et leur goûter pour l'école. Je vais éplucher la mandarine de Elsa, mettre dans ce bol-ci. Pour élure à la grande, je vais poser comme ça dans sa gamelle. Ensuite, je vais venir enlever les condiments qui ont chauffé dans le air fryer. Là, j'avais mis dans le papier sulfurique ou sulfurisé. Je ne sais pas moi, papier cuisson en tout cas. Je vais aussi enlever le poisson et laisser refroidir. Là, vous n'avez pas vu, mais j'ai coupé. J'ai laissé refroidir le poisson pendant que je partais dire aux filles, dépêchez-vous. Elles sont déjà assez grandes, donc elles peuvent se nettoyer seules maintenant. Donc, ça fait que je me libère de pas mal de choses. Donc, elles mèdent déjà beaucoup. Elles font la table du petit déjeuner, elles font elles-mêmes le mélange de lait matinal, eau chaude, parce que l'eau chaude est dans le petit thermos. Elles partent elles-mêmes se nettoyer et elles s'habillent. Donc, je peux juste venir leur dire, dépêchez-vous ou bien aider pour que ça évolue. Elles mèdent déjà beaucoup. Ce n'est plus l'époque où je devais me lever très tôt, les réveiller trop tôt, parce que je devais tout faire seule. Les nettoyer, les brosser, les habiller et tout. Non, ça a changé. J'ai béni le nom de l'éternel. Pendant qu'elles font autre chose comme là maintenant, je termine avec leurs gamelles. Les gamelles sont prêtes. Leur eau est là. Je partais dans la chambre prendre leur sac de goûter, mais arrivée, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas du tout prêtes et je les ai aidées. Aider même, c'est juste Elsa parce que c'est elle qui est un peu trop lente. J'ai préparé et organisé cette rentrée scolaire. J'ai préparé ce premier jour, mais il y a eu un truc que j'ai oublié d'acheter. Le nœud papillon. Un nœud papillon. Le matin, comme il y avait un seul nœud papillon, j'ai préféré que ce soit la grande qui mette le nœud papillon pour être habillée conformément. Parce qu'elle est déjà assez grande. Si elle arrive avec quelque chose manquant, elle n'est pas habillée conformément au règlement. On peut la mettre de côté, on la met hors des rangs ou on la met hors de la salle de classe. Parce qu'elle a déjà l'âge pour apprêter ses effets. Par contre, la plus petite, on peut encore tolérer parce qu'elle vient d'entrer au primaire. Elle va à la sille. Après avoir prêté mes enfants, je fais en prière devant le Seigneur pour confier l'année scolaire. Je sais très bien qu'il faut prier dans le lieu secret, mais si je partage ceci avec vous les mamans, c'est pour vous motiver. Ma chaîne, c'est une chaîne de motivation en vie de maman. Vous motivez les mamans à se lever en prière pour nos enfants. Parce que je crois que malgré tous ces égarements, des enfants bien peuvent sortir de cette génération. Des enfants qui deviendront des adultes chrétiens conscients et responsables, et parmi lesquels je supplie le Seigneur que mes enfants en fassent partie. Et je vous motive aussi à faire pareil. J'ai d'abord pris un temps de prière seule avant cette rentrée scolaire avec une amie à moi. Nous avons prié, nous avons élevé nos voix vers le Seigneur pour lui confier cette année scolaire. Lui confier l'intelligence de nos enfants, leur santé, tout le déroulement de l'année scolaire. Et que là où furent la plante de leur pied, le soit accordé au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Après la prière, nous nous sommes dirigés au salon. Maintenant, je vais étiqueter leur sac de goûter. J'ai mis l'étiquette sur leur sac de goûter. Et derrière là, il y a une pouche grillage. J'ai collé l'étiquette à l'intérieur et le sac grillage, goinceux, ça, de telle sorte que l'étiquette ne puisse pas sauter. Leur sac est noir, pas moyen de créer. Après avoir mis leur nom, on va passer à la séance photo. Je vais les filmer. Papa va aussi nous filmer. C'est quand même le premier jour où on immortalise ça. Hein, les mamans, je sais que vous toutes, vous avez filmé les enfants. La preuve, c'était que l'indulat sur mon wasap, vous toutes les copines, c'était les statues des bébés qui vont à l'école et les prier en dessous. Non, c'est trop bien. C'est trop bien des mamans conscientes, les mamans éveillées, les mamans conscientes du fait que nous devons confier les enfants à Dieu. Après nos photos dont nous avons pris la route, le premier jour, nous sommes partis à l'école à pied. C'est le lendemain, non, le bus devait venir les redéposer le soir du premier jour de l'école et les prendre le matin du lendemain, les redéposer le soir et ainsi de suite. Dans le premier jour, nous sommes allés à pied parce que c'est à l'école que je devais les enregistrer pour le bus. C'est le premier jour qu'on fait pas mal de choses. C'est même ce premier jour-là que la maîtresse contrôle tous les cahiers. Donc, il faut arriver tôt. Heureusement, je suis partie un peu tôt. Vous voyez, c'était pas encore plein à l'école là. La maîtresse a enregistré les cahiers des enfants, non, de Elsa, parce qu'il y aurait déjà grande. Elle-même a enregistré leurs cahiers, elle met les numéros de cahiers dessus. Or, les tout petits là, la maîtresse le fait avec les parents le matin. Ensuite, je suis allé régulariser leur situation de reçu parce que leur pension se paie à la banque et tu viens donner le ticket de banque à l'école, on te donne le reçu de l'école. Quand nous sommes arrivés dans la classe de Elsa, je lui ai dit, va saluer ta maîtresse, sa nouvelle maîtresse. Elle allait lui dire bonjour. Nous avons comment dire, noté, annoté les cahiers. Parce qu'il faut mettre les numéros sur les cahiers, de telle sorte quand la maîtresse dit, « Tech, you are book one » et que tout le monde est le book one qui est peut-être mathématiques. Et quand la maîtresse dit, « Tech, you are book two », que tout le monde est le book two qui est peut-être English. Donc après avoir fait ça, nous nous sommes rendus au rassemblement. Tous les enfants sont descendus dans leur terrain là pour le rassemblement. Et tous les parents étaient là, peut-être pas tous, mais il y avait les parents qui après le rassemblement sont encore partis à accompagner les enfants devant leur salle de classe. « C'est là qu'on l'a fait, c'est là qu'on voit si m'aie sa tête. » « C'est là qu'on voit si m'aie sa tête. » Après le rassemblement, les enfants se sont alignés pour aller dans leur salle de classe. Vous avez vu comment le rassemblement était top. J'ai même dansé là-bas. Ils ont échauffé les enfants le matin pour leur dire, « Levez-vous, les vacances sont finies. Levez-vous. » Ensuite, je suis allée m'aligner à la caisse pour obtenir le reçu dont je vous parlais. Après la caisse, j'ai un peu traîné là-bas parce qu'il y avait des choses à modifier. Mais heureusement, tout a été fait. Et je suis rentrée, retrouvée mon bébé. On a passé la journée et je vous mets dans un bonus notre après-midi avec le bébé. Comment on a joué en attendant les filles ? La maison était très calme. Là, je prends mes vitamines. Avec trois enfants, ce n'est pas évident les amis. Trois enfants, ce n'est pas comme deux. C'est la cause et je me fatigue vite. J'ai posé mon problème de fatigue à ma gynéco. Elle m'a prescrit ce mélange de vitamines là. Et elle m'a demandé de continuer à prendre tous mes fers. Mon renferon que j'avais même déjà abandonné. Donc, je continue à prendre. Je vais vider la boîte de renferon là. Et continuer avec ces vitamines-ci. Elle m'a aussi conseillé de prendre la boîte des multivitamines de l'ongrige. Parce que c'est très bien. Après cette boîte de jeunesse vite là. Jeunesse vite cette vitamine-ci. Je vais prendre l'ongrige. Et avec bébé, on va attendre les filles. On va aller guetter leur bus à la fenêtre. Jusqu'à ce qu'il arrive. C'était quand même déjà l'heure où le bus arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. J'espère qu'elle vous a motivé. J'espère qu'elle vous a aidé dans votre organisation. Portez-vous bien. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne rentrée scolaire à tous nos bébés. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501